Générique Vous êtes de retour sur le plateau de BFM Politique en compagnie ce soir de Nathalie Kosciusko-Morizet qui est notre invitée depuis 18h. Bonsoir Etienne Jernel. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du Point. Si vous le permettez, avant de vous donner la parole, je voudrais vous faire écouter à tous les deux une courte déclaration. Ça se passe mercredi soir devant le siège de l'UMP. Le parti présidé par Jean-François Copé s'est réuni pour dresser le bilan de la première année de France-Hollande à l'Elysée. Et l'ancien ministre Gérard Longuech, qui est aujourd'hui sénateur UMP, déclare ceci. Je pense qu'il faut prendre le temps des dix ans de bilan de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et constater que la compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne, qui est notre principal challenger, ne s'est pas véritablement améliorée, c'est le moins qu'on puisse dire, dans toute cette période. Donc l'UMP doit faire son autocritique ? Je pense qu'il est toujours honnête de savoir ce que l'on a fait. Alors, il a raison Gérard Longueuil ? Oui, pour partie. On peut par exemple nous reprocher d'avoir fait trop tard la TVA anti-délocalisation. On l'a fait à la fin du mandat. Mais vous ne l'avez pas fait. Comment ? Vous ne l'avez pas fait. Ah si, si, non, la Tientiane Journal, vous ne pouvez pas dire ça. Vous l'avez décidée à un moment où c'était fini. Votée, elle était faite. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il a fallu qu'Hollande la défasse. Donc on a fait la TVA. Elle n'est jamais rentrée en vigueur. Vous ne pouvez pas dire ça. On a fait la TVA anti-délocalisation. Après, on peut nous reprocher de ne pas avoir fait assez vite ou assez bien. En revanche, il ne faudrait pas oublier que Hollande, depuis un an, défait tout. Non, mais ce qui est vrai, c'est que dans ce que dit Gérard Longueuil, c'est que quand même, ça fait 10 ans, au cours des 10 années, la compétitivité de la France, les parts de l'économie française dans l'économie mondiale, nos parts de marché se sont considérablement dégradées. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné regarder les choses en face et véritablement faire l'inventaire pour voir ce qu'on a fait de mal et corriger le tir ? L'Allemagne a eu un grand mouvement du temps de Schröder, notamment avec les lois Hart sur le marché du travail. Il y a eu un grand travail, un travail de fond sur la compétitivité que nous avions engagé avec Nicolas Sarkozy. Et donc probablement, on peut nous reprocher de ne pas être allé assez vite ou assez loin. Mais encore une fois, il faudrait que les gens choisissent leur critique. Je dis ça parce que moi, ça m'a beaucoup frappée au début du quinquennat. Vous savez, on était en train de mettre en place plein de réformes. Et les commentaires dans les journaux, c'était « Oh là là, vous en faites trop à la fois. Les Français n'ont pas le temps. On est un pays où il faut que les gens prennent le temps d'entendre. » Au début du quinquennat, vous vous souvenez, la première année, les 18 premiers mois, on disait « trop de réformes ». Et puis après, aujourd'hui, on dit « pas assez vite de réformes ». Mais vous ne vous dites pas quand même que les dépenses publiques qui sont passées sous le quinquennat Sarkozy de 52 à 56% du PIB, il y a quand même un gros problème ? Est-ce que la droite aujourd'hui, est-ce que l'UMP est crédible dans sa critique du gouvernement dans la mesure où on peut dire qu'elle n'a pas fait Schröder, elle n'a pas fait le boulot de cette manière-là ? Etienne, j'en ai l'histoire du quinquennat Nicolas Sarkozy, c'est quoi ? C'est un début de mandat avec des mesures comme la défiscalisation des heures sup, la suppression de la fiscalité sur les successions, qui avaient été déprimées par la campagne, qui, moi, je pense, ont un sens fort politiquement. Et puis en 2008, la crise. D'un coup, la crise. Et à ce moment-là, un pays qui continue à se réformer, mais dans un contexte qui est quand même extrêmement difficile, qui est celui de la crise. Celle que François Hollande a niée pendant toute sa campagne. Je vous rappelle, par exemple, la réforme des retraites. Ce n'était pas une réforme facile à faire, la réforme des retraites. Dire aux Français, écoutez, on vit plus longtemps, donc il va falloir travailler plus longtemps. C'est qu'elle n'était pas si bonne que ça, cette réforme. Il faut recommencer maintenant. François Hollande, en arrivant, a commencé par en défaire une partie au mois de juillet. Et maintenant, il est en train de nous dire, c'est frappant ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de nous dire, en fait, Nicolas Sarkozy avait raison. On vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ce qu'il a contesté pendant des années. Ce qu'il a contesté pendant toute sa campagne présidentielle. Là, on parle de l'UMP. C'est si difficile que ça de faire l'autocritique, de dire on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on aurait dû... Attendez, je reste sur les retraites, parce que c'est intéressant, comme illustration de ce que vous dites. On nous a reproché de faire cette réforme. On a défilé derrière des banderoles en disant, cette réforme est scandaleuse. On a fait sa campagne présidentielle, François Hollande, notamment sur cette réforme. Il y a aussi des gens qui vous ont dit, c'est la moitié du chemin. Et puis après, il dit finalement... Il y a aussi des gens qui vous ont dit, c'est la moitié du chemin. Écoutez, il défait une partie de ce qu'on a fait au mois de juillet. Et puis finalement, il dit qu'il faut refaire. Mais attention, il va faire un peu autrement. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire notamment en baissant les pensions. Mais je crois que la question que vous pose, Etienne... Il pose un problème, parce que moi je crois qu'il y a un pacte derrière les pensions. La question que vous pose, Etienne, fondamentalement, c'est est-ce que vous pouvez espérer conquérir à nouveau les Français sans leur dire à un moment donné, voilà ce qu'on n'a pas su faire ? Est-ce que critiquer François Hollande, ça suffit ? Est-ce que vous n'allez pas devoir faire le bilan de votre action pour dire, ça on l'a bien fait, ça on ne l'a pas fait, on doit changer ça ? Et voilà ce qu'on vous propose maintenant. Mais j'entends très bien ce que vous faites. Et moi, je ne propose pas que nous nous représentions devant les Français de la même manière que François Hollande s'est présenté devant eux en 2012, c'est-à-dire avec, pour seul argument, la critique, la négation de la crise, et de dire Nicolas Sarkozy est parti, tout ira bien. Tout ce que vous avez raté, alors dites-le nous. Il y a des choses que vous avez ratées, mais ce n'est pas déshonorant de dire. Mais ce n'est pas ça le sujet. Je pense qu'il y a eu un tournant en 2008 avec la crise, et probablement on peut nous reprocher de ne pas avoir pris suffisamment vite le tournant de la crise. Par exemple, on peut nous reprocher de ne pas avoir fait la TVA anti-délocalisation suffisamment rapidement. Mais je voudrais quand même appeler l'attention de tout le monde sur le fait que... La crise, il a fallu comprendre ce que c'était, il a fallu dire ce que c'était. On avait quand même dans la campagne présidentielle encore des gens qui faisaient campagne en disant « il n'y a pas de crise ». Donc c'est ça la réalité aussi du système français. Si vous prenez un exemple, le rapport à Thalie dont Nicolas Sarkozy avait dit qu'il l'appliquerait à un moment donné, et puis finalement on a vu que ce n'était pas le cas du tout. Il y avait dans ce rapport notamment la suppression du département, et tout ça, rien de tout ça n'avait eu le jour. Je vous prends un exemple, je suis d'accord avec vous, tout n'a pas été fait dans le rapport à Thalie, mais sur la suppression du département dont vous parlez, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la loi sur les collectivités territoriales. On a supprimé 2500 mandats. Attendez, on a perdu le Sénat à cause de ça, Étienne Gernell. On a supprimé 2500 mandats, ce n'était pas à quelques mois. On a supprimé 2500 mandats, ça a été très dur, y compris dans la majorité d'époque, parce que ce n'est pas facile de supprimer 2500 mandats. On fusionnait les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Donc en fait, on organisait la convergence entre conseil général et conseil régional. Et qu'est-ce qu'a fait la gauche ? La gauche l'a supprimé, de manière, je trouve, avec une grande légèreté. Parce que c'est une réforme qui n'est pas facile. Moi, je vous dis qu'on n'a pas tout fait bien. Bien sûr, on n'a pas tout fait bien. Je suis la première à vous dire, par exemple, la TV anti-délocalisation, il fallait la faire plus vite. Les 35 heures, parce qu'on n'a pas tout fait bien. Je suis sûr un truc, c'est qu'ils prennent le mauvais chemin aujourd'hui. Et puis alors évidemment, quand on entend les uns et les autres dire qu'il faut supprimer les 35 heures, c'est vrai qu'on entend toujours un éclat de rire quelque part dans la salle, parce qu'il y a des gens qui disent « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? » Oui, parce que vous savez bien le problème. On a fait campagne en 2007 sur la défiscalisation des heures sup. Et je crois, moi, que c'est une bonne mesure, parce que c'est envoyer le signal à ceux qui travaillent. Oui, c'est envoyer le signal à ceux qui travaillent que travailler en France se valorise, que le travail est au cœur des valeurs de notre société. Après, ça posait un problème, puisque les 35 heures étaient la base de départ des heures sup. C'est-à-dire qu'il fallait bien qu'il y ait une base pour pouvoir commencer à évaluer les heures sup. Probablement, ce qu'il faudrait faire, c'est remettre l'ouvrage sur le métier, mais par branche. La suppression générale, ça ne veut pas dire grand-chose. Par branche, renégocier par branche, ça oui. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même, quand vous voyez l'accord sur le travail du 11 janvier, alors qu'il n'est pas révolutionnaire, mais qu'il existe quand même, que finalement, il vous a peut-être manqué quelque chose de ce point de vue-là, que la gauche fait sur ce plan-là, plus que vous, vous n'en avez fait ? Etienne Gernel. Est-ce que ça ne vous frustre pas un petit peu ? Vous qui êtes journaliste et très informé, vous êtes gonflé de dire ça. Parce qu'en fait, cette négociation entre les partenaires sociaux, elle a été commencée sous Nicolas Sarkozy. Et cet accord, il était en préparation. Et puis au mois de décembre-janvier 2012, il y a la CFDT, parce qu'elle soutenait François Hollande, qui a dit j'arrête de négocier. Moi, je me concentre entièrement à la campagne de François Hollande. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous on le dit, on l'a soutenu, cet accord. Mais pourquoi ? Mais rappelez-moi, le quinquennat de Nicolas Sarkozy a commencé en 2007. Et rappelez-moi les accords entre tous les partenaires sociaux. Il y en a eu au moins deux majeurs au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. D'accord. Alors aujourd'hui, l'UMP, c'est difficile, on voit bien de faire le mea culpa sur la chose qu'on n'a pas été. Mais aujourd'hui, l'UMP, c'est quoi ? Et quel est, finalement, le corpus idéologique de l'UMP sur l'économie ? On a du mal à voir un petit peu. On a l'impression que, finalement, entre les libéraux et puis certains qui sont plus étatistes, plus souverainistes, comme Henri Guéno, qui a une position très différente. Henri Guéno, qui, sur le Dailymotion, par exemple, il était dans le camp de Montebourg, par exemple. Il était assez seul là-dessus. Mais je vais vous dire quelle est ma proposition, quelle est ma position sur ces choses-là. Je pense que, dans un monde qui est compliqué, qui est ouvert au vent de la mondialisation, il faut avoir des idées d'autant plus simples, qui ne sont pas forcément pour autant des idées simplistes. Nos entreprises sont exposées à la concurrence internationale. C'est la guerre économique. C'est la guerre économique. Et les entreprises sont celles qui sont au front. Et bien, quand on est en situation de guerre, on doit tout mettre derrière ceux qui sont au front. C'est elles qui créent l'activité, c'est elles qui créent l'emploi. Ce qui veut dire aussi organiser l'arrière pour pouvoir les soutenir. La réforme de l'État, c'est aussi indispensable pour la compétitivité des entreprises. Parce que, finalement, la compétitivité de l'État, ce n'est pas un gros mot. Et ça passe, par exemple, par la réforme des collectivités territoriales. Et je regrette que François Hollande soit revenu sur ce qu'on avait fait. Donc, vous pouvez trouver que ce n'était pas suffisant. Mais ça allait dans la bonne direction. Parce que, progressivement, on était en train de supprimer des couches. Et ils veulent en rajouter. D'accord, d'accord, d'accord. Il nous reste trois minutes, Kétiel. Je voudrais qu'on parle un peu de l'organisation du parti aussi, si vous me permettez. Vous avez adopté des nouveaux statuts cette semaine. Ils vont être adoptés. Enfin, ils ont été... Les dirigeants du parti l'ont adopté. Ils vont être soumis aux militants. Ils vont être soumis aux militants, ces nouveaux statuts. Le principe des primaires ouvertes est entériné pour la candidature à la présidentielle de 2017. Des primaires en 2016 vont. C'est une bonne nouvelle ? Ah oui, moi je crois que c'est une bonne chose. Je l'ai dit, moi je suis pour les primaires ouvertes, pour toutes les élections majeures pour lesquelles il faut choisir un candidat, pour lesquelles il n'y a pas de sortant. Y compris pour Nicolas Sarkozy ? Je suis pour les primaires ouvertes et mes principes ne sont pas à géométrie variable. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy devrait s'y soumettre, s'il revient. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy devrait s'y soumettre, s'il revient. A chaque fois qu'il n'y a pas de sortant et qu'il y a une élection majeure, je vous ai répondu, bien sûr. D'accord, d'accord. Et alors vous, alors ? Moi oui, justement. Mais si vous gagnez la mairie de Paris, est-ce que vous pouvez quand même vous présenter aux primaires de l'UMP après ? Est-ce que ce n'est pas traduit ce qu'on ne vous dira pas ? J'ai répondu à plusieurs reprises à cette question, je suis heureuse d'y répondre à nouveau. Je suis totalement engagée dans cette campagne. Et si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance, ce que je souhaite d'abord aux primaires et ensuite à l'élection municipale elle-même, j'exercerai ce mandat. Ça veut dire que vous ne vous présenterez pas aux primaires de l'UMP dans ce cas-là ? C'est clair. D'accord. Vous pensez que la génération d'après, on pense à Wauquiez, Baroin, Valérie Pécresse, évidemment, le maire, est-ce que vous pensez que c'est leur tour en 2017 ? Ou est-ce que finalement il y a une forme de déférence par rapport à la génération d'avant ? Je pense que les Français s'en moquent. Je pense que les Français aujourd'hui, ils sont en pleine crise, ils sont inquiets pour ceux qui ne sont pas au chômage, ils souffrent pour ceux qui sont au chômage. Je passe mon temps en ce moment sur les marchés à faire du porte-à-porte pour faire connaître la primaire de Paris. Il n'y a personne qui me parle de ce qui va se passer en 2016. Les gens, ils me parlent de ce qui va se passer le mois prochain. Et comment ils vont faire pour boucler le mois ? J'ai une dernière question parce qu'il nous reste peu de temps. Aujourd'hui, pour vous, Nathalie Coffius, comment is-elle ? Le patron de l'UMP, c'est qui ? Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Il s'est mis d'accord avec François Fillon, semble-t-il. L'annonce n'est pas officielle, mais le principe est acquis. Pour ne pas re-voter au mois de septembre, il n'y aura donc vraisemblablement pas de nouvelle élection pour la présidence de l'UMP. C'est la sagesse ? Moi, ce que j'ai dit sur ce sujet, c'est qu'il a été acquis devant les militants, qu'il y aurait un nouveau vote. C'est un engagement qui a été pris devant les militants. Donc, si cet engagement doit être mis en cause, il ne peut pas l'être par un accord à l'intérieur de l'État-major. C'est les militants qui doivent voter pour le dire, pour valider le fait qu'on fait autrement. Donc, ça veut dire un référendum sur un nouveau vote ? Par exemple, il va falloir mettre les statuts au vote. On pourrait, en mettant les statuts au vote, remettre cette question sur le tapis. Pourquoi pas ? Je crois que ce serait d'ailleurs le souhait des militants qui n'ont pas tellement envie de ce nouveau vote en septembre. Mais je trouve que, par principe, ce qui a été décidé par les militants, devant les militants, doit leur être à nouveau soumis. Parce que, voilà, c'est le choix démocratique. Merci, merci Etienne Gernell. Et tout de suite, on va débattre avec Jean-Marie Le Gouen.